Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à trouver un prof. Si vous sentez que vous voulez aller plus loin avec le trombone et que vous voulez progresser davantage et que vous vous rendez compte qu'en autodidacte, vous êtes bloqué, vous avez atteint un espèce de plafond de verre que vous n'arrivez pas à dépasser, eh bien, avoir un prof, ça aide énormément pour ce genre de choses et il y a différentes solutions pour trouver un prof. Pour le trombone, c'est vrai que c'est moins évident que certains autres instruments puisque c'est un instrument plus rare. Donc, en fonction de votre profil, je vais vous donner différentes solutions qui existent et ça va vous aider. Donc, avant de vous donner ces solutions, déjà, la première chose, je voudrais insister sur l'importance de trouver un professeur. Donc, je vous ai déjà donné quelques arguments mais je pense qu'il est intéressant d'appuyer un petit peu là-dessus parce qu'on ne soupçonne pas, en fait, à quel point c'est quand même très avantageux. Alors, évidemment, il y a une certaine barrière au départ. Déjà, il faut bien s'entendre avec le prof, il faut que son profil nous parle. Et en plus, il faut trouver quelqu'un de compétent, ça, ça peut être la difficulté parce que vous allez voir en fonction des cas, il y a différents profils. Il y a des personnes qui ont été moins loin sur l'instrument. Il y a deux choses importantes, si vous voulez. Il y a déjà le fait que le professeur joue bien son instrument, qu'il le pratique régulièrement au moment où il vous donne des cours. Pour moi, c'est quelque chose de très important. et le fait aussi qu'il vous transmette bien les choses. Donc ça, c'est en fonction des profils, voilà, en fonction, parce qu'il y a une alchimie qui se crée entre l'enseignant et l'élève. Donc ça, c'est assez personnel à chacun. Donc ces deux critères-là sont importants. Et si vous trouvez un professeur comme ça, du coup, c'est très bien puisque ça va vous permettre vraiment de progresser. Le gros avantage, si vous voulez, c'est que vous n'avez même plus à réfléchir puisque quand on essaie de progresser sur un instrument en autodidacte, c'est quand même galère. Pour l'avoir fait, le trombone, j'avais commencé comme ça pendant plusieurs années. J'ai fait le trombone en autodidacte et c'est depuis septembre 2021, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises. Depuis septembre 2021, j'ai commencé à prendre des cours. Et donc, ça va faire plusieurs mois là. Et il y a une nette différence. Je le ressens. Mon entourage aussi de musiciens me le disent clairement. Il y a une réelle différence quand on prend des cours. Et puis, je le savais déjà puisque quand je prenais des cours de tuba, il n'y avait pas photo. Sauf que le tuba, je ne l'avais jamais fait vraiment en autodidacte. J'ai directement pris des cours. Donc, je ne me rendais pas compte de cette différence. Mais le fait de prendre des cours, en fait, ça, au bout de quelques semaines, ça va déjà vous faire de très gros progrès parce que vous ne pouvez pas savoir tout seul un petit peu comment faire pour progresser. Donc, j'essaie déjà de vous aider un maximum via cette chaîne YouTube. Mais ça demande un certain suivi. Donc, pour ça, il faut des cours un petit peu plus longs, un petit peu plus détaillés sur des points précis. Donc, comment vous pouvez faire pour aller plus loin avec le trombone, améliorer votre son, aller plus vite avec la coulisse, gagner en aiguë ? Souvent, voilà, ces problèmes-là qu'on retrouve le plus souvent au trombone. Savoir aussi comment improviser. Eh bien, déjà, la première chose qui existe, c'est les cours en école de musique, pardon. Les cours en école de musique dans les petits villages. Si vous habitez un village, par exemple, en général, il y a des écoles intercommunales. Donc, des fois, l'inconvénient de ça, si vous voulez, c'est que vous avez souvent de la route à faire. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas trop cher. Une école de musique, en fonction de où vous habitez par rapport à une école, ça peut coûter moins cher. Par contre, si vous êtes en dehors de l'agglomération, ça peut monter très très haut, des fois plus de 1000 euros l'année. Et puis, des fois, ça va être aux alentours de 300 à 500 euros l'année pour une année en école de musique. Donc après, ça a pas mal, ça a plus, selon moi, ce n'est pas la meilleure des solutions parce que vous êtes obligés souvent de prendre des cours de solfège. C'est assez rebutant. En plus de ça, vous avez des différentes contraintes. Comme je vous disais, le transport, il faut aussi que le professeur de la région vous corresponde. Et il y a aussi le problème des niveaux. En gros, dans les écoles de musique, comme c'est assez rare de trouver des profs de trombone, on peut, voilà, souvent, ça peut être des étudiants en conservatoire qui ont très peu d'années de pratique encore et qui sont en train d'apprendre la pédagogie. Alors après, je ne crache pas là-dessus parce que c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes premiers cours aussi de musique. Et merci à tous mes élèves que j'ai eus par le passé qui ont eu cette patience. C'est un peu grâce à eux que j'ai pu progresser en pédagogie. Oui, les premiers ont été super patients. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, j'aurai toujours énormément de gratitude pour eux. Mais je me mets aussi à leur place dans la position de l'élève. Bon, ce n'est pas forcément l'idéal pour vraiment aller très, très loin. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, selon moi. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est les conservatoires. En général, pour être professeur en conservatoire, il faut quand même ce qu'on appelle un CA. Donc, le certificat d'aptitude. Et pour passer ce diplôme-là, on peut l'avoir par l'ancienneté. Et on peut l'avoir, en général, c'est les gens qui font les conservatoires supérieurs à Paris ou à Lyon ou à l'étranger. Il y a aussi des masters de pédagogie, par exemple. Il y avait ça en Finlande quand je l'avais fait. Mais on a ça en Suisse, en Allemagne, etc. Donc là, c'est des personnes qui auront étudié l'instrument pendant 10, 15, 20 ans. Et qui sont vraiment formées très, très assidûment à la pédagogie. Et si vous avez la chance d'avoir un conservatoire, c'est quand même très qualitatif en termes de cours. Personnellement, je ne regrette pas du tout de prendre des cours avec mon prof. C'est ce profil-là. Il a fait tout ce parcours. Il a un son incroyable qui m'inspire beaucoup. Et on s'entend bien. On se connaissait déjà depuis un moment. On était amis avant qu'ils nous donnent des cours. On jouait déjà un petit peu ensemble. J'étais au tuba, lui au trombone, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est une des meilleures solutions. Après, il y a toujours l'inconvénient du transport. Notamment, c'est toujours un gros argument. Et puis, les mêmes problèmes qu'en école de musique, si vous voulez. Donc, avec la contrainte du solfège. Du solfège, pardon. La contrainte, comme je vous disais, du transport. Et la contrainte d'où vous habitez. Il ne va y avoir le problème du prix derrière. Donc, ça peut être un peu embêtant. Et enfin, dernière solution. Du coup, celle que je vous propose, que je mets en place, petit à petit. Depuis maintenant presque deux ans. Comment ça fonctionne de mieux en mieux. J'ai beaucoup de bons retours. Eh bien, c'est les cours en ligne. Et donc, ça existait depuis quelques années avec un Américain qui s'appelle Paul the Trombonist. Donc, vous connaissez peut-être probablement, si vous formiez déjà sur YouTube. Paul the Trombonist. Il a une chaîne sur le trombone. Il y en a d'autres en Amérique qui ont commencé ce genre de choses. Comme quoi, il y a de plus en plus de personnes intéressées par le trombone. Et ça, c'est positif. Et donc, il vend aussi un cours en ligne. Alors, lui, il n'en a créé qu'un seul, je crois. Et puis, il a créé des méthodes à côté, etc. Mais il a une formation vidéo. Et je vous avoue, je me suis inspiré de lui pour faire mon travail aussi. Sauf que moi, je suis plutôt sur une dynamique un peu entre le cours vidéo, entre ce qu'il fait et puis ce qu'on a dans la réalité. C'est-à-dire que pendant une grosse période, j'ai sorti des nouveaux cours chaque semaine. Là, en ce moment, je fais une pause parce que je veux faire plus de contenu gratuit aussi. C'est un peu dur pour moi de trouver l'équipe si vous voulez, entre des cours payants et des cours gratuits. Mais voilà, du coup, j'ai eu l'occasion de sortir plein, plein de cours en ligne sur le trombone qui vous aident à résoudre des problèmes spécifiques en fonction du cours. Vous avez des cours qui sont plus axés sur l'aigu. Vous avez des cours pour les total débutants. Je vous enseigne des morceaux en tutoriel comme on peut avoir de temps en temps sur la chaîne YouTube. Là, vous en avez dix d'un coup, des morceaux connus. En plus, d'avoir plus de détails sur comment bien chauffer. En plus, dans cette formation, je donne aussi les partitions. Je donne... J'apprends à lire aussi pour ceux qui ne savent pas lire la musique. Même si c'est une option dans ce cours parce que pour moi, la musique, j'aime bien le côté oralité. J'aime bien l'enseigner, surtout par l'oralité, plutôt que par la lecture parce qu'on développe plus la sensation musicale. On développe plus son oreille aussi. Je trouve ça plus important de développer l'oreille que les yeux avec la musique. Je trouve ça plus logique. Et en général, ça donne de meilleurs résultats. Dans mon expérience, c'est comme la différence entre l'enseignement classique et l'enseignement jazz. C'est vrai que le jazz, ça enseigne pas mal de compétences. Après, le classique est super pour développer le son. C'est pour ça que je me suis reconcentré depuis quelques mois sur le classique à fond parce que c'est vrai que ça me fait vraiment du bien là-dessus. Bref, parenthèse fermée. Et donc, vous avez... Comme ça, je vous ai mis plein de cours. J'ai créé énormément de cours. Le but, ce n'est pas de vous présenter les cours dans cette vidéo. Je ne le fais pas beaucoup sur YouTube. Je vous en parle pour que vous sachiez. C'est une solution en plus justement pour contrecarrer le problème du transport. Notamment, et comme ça, vous pouvez suivre des cours depuis chez vous en vidéo, un peu comme vous le faites sur YouTube. Et là, vous êtes sur une plateforme où vous avez toute une liste de vidéos à suivre une à une pour progresser pas à pas. Et tous mes élèves qui ont acheté mes cours sont satisfaits. Je n'ai jamais eu trop de problèmes dessus. J'ai demandé récemment des retours pour savoir, même ce qui n'allait pas par exemple dans mes cours. Ce qu'on dit souvent, c'est que j'ai une tendance à trop blablater. C'est le gros point négatif. J'essaie de faire un effort là-dessus. J'essaie de donner des conseils plus pertinents et de ne pas trop aller à côté. Même si je le fais encore, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Ne vous inquiétez pas, j'y pense. Je vais essayer d'être beaucoup plus concis dans mon contenu à venir. Mais voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur ces cours et puis si vous voulez déjà savoir comment ça se passe, mais de manière gratuite avant de vous engager dans des cours payants, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous aurez accès à une heure de cours offert pour débuter le trombone. Si vous avez la moindre question par rapport à ces cours ou si vous avez des questions si vous voulez prendre des cours en école de musique ou en conservatoire, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, j'y répondrai et soit en vidéo ou directement dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !